Musique Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo absolument pas originale en cette fin d'année mais que j'ai essayé de rendre un petit peu différente des autres, il s'agit de mon top 14 de l'année 2014 Comme nous sommes le 31 décembre 2014, j'ai décidé justement aujourd'hui de vous faire ce top qui du coup est un top 14 pour que ça aille ensemble et en plus comme ça, ça me démarque un peu vous voyez je fais pas un top 10 ou un top 5, ça change de l'habitude et puis ça m'arrange bien parce qu'il y a certains livres que j'aurais été incapable de départager pour un top 10 Je commence cette vidéo tout de suite pour qu'elle ne soit pas trop longue parce qu'il y a quand même 14 livres à vous présenter et je peux vous dire que c'est beaucoup, c'est même largement assez Et donc ces 14 livres sont les 14 meilleurs que j'ai lu cette année par rapport aux presque 100 livres que j'ai réussi à lire en 2014 donc je suis très satisfaite de cette année, j'ai eu beaucoup de merveilleuses lectures, beaucoup de coups de coeur très peu de déceptions en soi, oui il n'y en a pas eu tant que ça donc vraiment ça a été une très bonne année de lecture En 14ème position, c'est Vers le Bleu de Sabrina Bensala qui a été choisi, publié aux éditions de Sarbacane dans la collection Exprime tout simplement parce que c'est le tout premier roman de cet auteur et que j'ai trouvé qu'il était formidable, très bien fait, très bien écrit l'histoire est assez simple tout en étant assez intrigante justement on a la dose de suspense qu'il doit y avoir pour que l'histoire nous passionne ce que j'ai trouvé génial, en plus c'est une histoire entre deux soeurs qui sont vouées à elles-mêmes parce que leur mère est partie donc du coup c'est d'autant plus touchant parce qu'on va suivre leur évolution toutes les deux, toutes seules ainsi aussi que leur aventure qui est assez étrange si mes souvenirs sont bons et j'ai trouvé que la plume de Sabrina Bensala était très belle et nous transportait dans un magnifique voyage que je vous conseille vivement de faire En 13ème position, j'ai choisi Le Doux Venin des Abeilles de Lisa O'Donnell, publié aux éditions Michel Laffont tout simplement parce que ce livre est très très spécial très spécial dans le sens où déjà c'est l'histoire de deux jeunes filles qui enterrent leurs parents dans le jardin donc l'intrigue déjà c'est comment sont morts leurs parents et le deuxième point très spécial c'est qu'on va voir les points de vue de trois personnes donc les deux sœurs ainsi que leurs voisins et les deux sœurs quand elles parlent de leurs parents du fait qu'ils soient morts elles ont un ton impassible qui est juste à vous glacer le sang quoi c'est très très perturbant comme lecture parce qu'on est là on se dit mais mince leurs parents sont morts et elles réagissent vachement bizarrement quoi et on se dit c'est bizarre et c'est justement ce que j'ai trouvé génial dans ce roman c'est qu'il sort énormément de l'ordinaire dans le sens où tout est unique, l'histoire assez glauque et unique ça c'est sûr elle est très unique même et ainsi aussi que les personnages, le ton qu'ils emploient, leur façon de voir les choses mais au fond ce livre quand on est bien dans l'histoire je l'ai trouvé très touchant et j'étais très heureuse de lire cette année car c'était vraiment un roman qui me tentait depuis longtemps en douzième position il y a la symphonie des abysses de Carina Rosenfeld publieuse édition Robert Laffont dans la collection R tout simplement parce que ce roman est magnifiquement bien écrit Carina a une plume juste très poétique et magnifique je peux vous le dire le roman est divisé en deux parties c'est plutôt dystopique et dans la première partie c'est un monde où la musique, le chant est interdit et dans la seconde partie c'est encore plus intéressant et j'ai trouvé ça très bien développé, très bien fait par l'auteur c'est un monde où l'amour est interdit et où quand les gens naissent non je vais pas vous le dire, je vais pas vous spoiler, je veux rien vous dire mais sachez que dans la deuxième partie c'est magnifique, c'est très bien recherché et très bien trouvé comme idée, j'ai trouvé ça super Carina Rosenfeld a une plume formidable, elle va vous transporter dans un monde magique elle fait des phrases si joliment tournées, c'est vraiment splendide de se perdre dans ses mots et dans son voyage parce que vraiment j'adore ce monde et j'ai vraiment hâte de lire la suite qui est dans ma bibliothèque En 11ème position, c'est comme des images de Clémentine Mauvais publiée aux éditions Sarpacane dans la collection Exprime que j'ai choisie tout simplement parce que ce roman m'a vraiment totalement chamboulée, retournée, perturbée je peux vous dire encore plein d'autres mots mais je vais m'arrêter là c'est l'histoire de deux sœurs jumelles totalement différentes et très semblables en même temps elles se ressemblent comme des images mais au fond je peux vous dire qu'elles n'ont presque rien en commun et la vidéo, il y a la sœur un peu discrète et il y a l'autre sœur un petit peu plus extravagante et une vidéo de cette sœur là va se retrouver diffusée partout, envoyée par mail à tout le monde les professeurs, les parents, les élèves et là ça va être la descente aux enfers pour cette sœur et en même temps on se rend compte que l'histoire ne tourne pas que autour de ça et j'ai trouvé ça formidable comme roman mais vraiment je peux vous dire qu'on est essoufflés en en sortant parce que l'histoire est... on a de la pression quoi et j'ai trouvé ça génial parce que Clémentine Mauvais a une très très jolie plume son roman est merveilleux mais alors vraiment je vous conseille de tout cœur et la fin est exceptionnelle, je l'ai trouvé génial j'étais totalement chamboulée par cette fin j'ai vraiment envie de le relire d'ailleurs pour la redécouvrir parce que ça m'a totalement retournée j'étais là, non c'est pas possible et vraiment j'adore quand les livres finissent comme ça donc celui-ci je l'ai vraiment adoré et Clémentine Mauvais a su vraiment me donner un très beau coup de cœur et vraiment unique en dixième position c'est Fangirl de Rainbow Rowell publieuse édition Me Lady que j'ai choisi tout simplement parce que pour moi ce roman a vraiment tout pour plaire c'est une histoire assez simple c'est une histoire de Kat qui va à l'université qui va rencontrer des gens qui va devoir se séparer de sa soeur jumelle parce que comme c'est comme ça sa soeur jumelle on a marre d'être toujours collée avec l'autre quoi et elle va aussi avoir la peur de son père qui vit seule elle va rencontrer un garçon elle va être dans une chambre avec une fille très spéciale et c'est justement une histoire que j'ai dévorée et que j'ai adorée j'ai lu ce pavé en quelques jours à peine mais vraiment je l'ai dévorée je peux vous dire que c'est très rare de ma part bon c'était les grandes vacances mais même c'est rare que je lise aussi vite un roman et je lis mais adorée vraiment je vous le conseille de tout cœur parce que dedans il y a tout il y a de l'amour, de l'amitié le lien avec la famille, avec les amis, avec la soeur c'est trop beau comme histoire en plus ça parle de littérature aussi et d'écriture, la passion pour ça et j'ai trouvé ça encore plus génial donc vraiment ce livre je l'ai adoré mais vraiment au plus haut point et je vous le conseille énormément pourtant je l'avais pas qualifié comme coup de cœur à l'époque quand je l'ai terminé mais je l'avais quand même qualifié comme une découverte vraiment excellente et j'espère que vous allez le découvrir et que pour vous ce sera excellent aussi en neuvième position c'est la saga Divergente de Véronique Haroff publiée aux éditions Nathan mais plus précisément le dernier tome Divergente 3 qui s'appelle après vérification c'est bel et bien elle est géante je suis désolée de m'être trompée mais je confonds à chaque fois et du coup ce dernier tome est encore mieux que tous les autres mais je désigne toute cette saga dans le top 14 parce que je l'ai lu en entière en 2014 donc du coup c'est la saga entière parce que les trois tomes sont géniaux j'ai eu des coups de cœur pour les trois j'ai trouvé cette dystopie extrêmement bien faite l'intrigue extrêmement bien menée tout a été très bien pensé et j'ai trouvé ça génial justement de lire un livre aussi bien organisé et la fin est juste waouh parce que quand on lit une saga moi personnellement j'ai pas toujours envie que ça se finisse trop bien et tout bah celui-ci cette fin elle est juste parfaite je peux vous dire que là Véronique Harrod a su comment réussir à me faire aimer la fin à la perfection j'ai adoré je vous le conseille de tout cœur alors même si j'ai pleuré bah j'ai trouvé ça génial en huitième position c'est Cruelle de Kat Clark publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R parce que ce livre quand je l'ai lu j'ai été totalement retournée c'était une explosion de sensations et d'émotions vraiment Kat Clark a réussi à me faire adorer ce livre qui pourtant n'a pas été aimé de tous tous ceux qui aiment Kat Clark en général ça n'a pas été leur préféré moi quand j'ai lu Révang je l'ai aimé mais je préfère Cruelle à Révang je l'avoue après c'est vraiment une question de goût même si Révang est vraiment fabuleux il y avait eu tellement de bruit autour que moi bah ça m'avait un peu du coup un petit peu déçue mais sans que je sois vraiment déçue bah alors par contre Cruelle je l'ai adoré mais vraiment je l'ai trop aimé parce que j'ai été dans l'histoire à fond je l'ai dévoré en deux ou trois jours je crois parce que vraiment c'est rare de ma part que je dévore un livre mais alors là c'était totalement fascinant j'étais fascinée par l'histoire et par la plume de Kat Clark qui a réussi à me faire ressentir tout plein de choses et vraiment je vous le conseille parce que déjà un roman qui commence par un enterrement alors que dans le résumé on nous parle d'un séjour en voyage qui se passe qui va mal se dérouler bah je peux vous dire que quand on commence le livre on se dit mince on sait déjà la fin mais on a quand même énormément de suspense alors vraiment ce livre je l'ai adoré et j'ai même envie de le relire c'est le Kat Clark que j'ai le plus envie de relire 7ème position c'est l'élite de Joël Charbonneau publieuse édition 1000 ans dans la collection Macadam que j'ai lu il y a très peu de temps mais je peux vous dire que dès que je l'ai fini je me suis dit ce livre sera dans mon top 2014 c'est obligé parce que vraiment c'est la dystopie qui m'a complètement chamboulée parce que je l'ai lu en fait et l'histoire est très bien faite je trouve que l'auteur a eu d'excellentes idées et a réussi à faire une histoire très bien structurée ce qui fait qu'on ne s'y perd pas on est toujours passionné par l'intrigue et on a toujours énormément de questions la confiance envers les autres c'est super dur quoi de l'accorder ça fonctionne comme une dystopie bien sûr mais ça sort de l'ordinaire parce que on sait en quelque sorte déjà comment ça va se terminer on veut pas y croire et quand ça se termine on est là non je veux le deuxième tome et là je peux vous dire que j'étais là non il reste encore un peu plus d'un mois à attendre donc là quand je vous publierai cette vidéo il restera un mois et quatre jours ouf ça va aller ça va passer vite j'espère mais j'ai vraiment vraiment hâte d'avoir la suite parce que je peux vous dire que là c'est horrible c'est une fin horrible quand on la lit il me faut la suite c'est obligé je ne peux pas m'arrêter comme ça c'est une horreur sixième position la cinquième vague de Rick Yancey publiée aux éditions Robert Laffin dans la collection R je l'ai lu parce que j'ai appris qu'il y allait avoir un film et ce livre me tentait énormément il y avait énormément de bonnes critiques puis ensuite j'ai vu que le film sortait en janvier 2016 petite déception parce que je dois encore attendre un an et je l'ai lu il y a six mois donc au final je sais pas si mes souvenirs seront très frais quand je lirai quand je verrai le film mais bon tant pis et ensuite je l'ai lu aussi parce que j'avais très envie de découvrir cette histoire apocalyptique et je n'ai pas du tout été déçue mais alors là ce roman est juste génial je l'ai lu et j'étais complètement dans l'histoire mais alors à fond j'ai vu que certaines personnes mais très peu de personnes n'ont pas aimé ce livre et j'avais vu leur raison mais moi alors là en lisant leur chronique j'ai absolument pas compris je me disais c'est pas possible moi j'étais complètement dans l'intrigue dans l'histoire et je devais savoir la suite je l'ai aussi dévoré parce que malgré le fait que j'avais des choses à faire toujours mais alors je ne pouvais pas le lâcher j'avais toujours besoin de savoir la suite et grâce au fait qu'il y a des petits changements de personnages avec des petits traits noirs je sais que vous ne les voyez peut-être pas d'ici mais il y a des petits traits noirs et c'est des changements de personnages et bien justement c'est à ces endroits là que je m'arrêtais en fait donc du coup ça m'a fait avancer assez rapidement je me disais bon allez je fais un personnage et puis je vais me coucher je fais un personnage et puis je fais ci je fais ça et ça m'a motivée et j'ai adoré l'histoire c'était apocalyptique c'était wow complètement désastreux c'était horrible même parfois mais j'ai trouvé ça génial parce que le suspense est là du début à la fin et quand on finit le livre on peut savoir la suite et j'ai la suite dans ma pile à lire donc Audrey va falloir se bouger pour 2015 ça y est on rentre dans le top 5 et là c'est encore plus dur de départager mais en 5ème position j'ai choisi A Kissing the Dark de Kat Clark publieuse édition Robert Laffont dans la collection R un roman que j'ai adoré tout simplement parce que c'est un peu moins sombre que les romans de Kat Clark en général et puis qu'elle a une idée géniale donc c'est une histoire d'un couple qui s'aime mais il y a un secret chez l'un d'eux qui pourrait totalement tout bouleverser mais vraiment je peux vous dire que vous allez apprendre le secret au bout de 3 chapitres mais je ne vous le dis pas et justement vous allez vous dire c'est pas possible et l'histoire part de ça et j'ai trouvé ça vraiment fabuleux parce que ça sort complètement de l'ordinaire et je l'ai trouvé génial cette histoire et la fin en plus est exceptionnelle comme à chaque fois avec Kat Clark donc du coup j'ai encore plus adoré 4ème position c'est l'été de seconde chance de Morgan Madsen publieuse édition achète dans la collection Bloom que j'ai juste adoré tout simplement parce que ce livre mais j'en ai parlé tout le temps j'ai même reçu beaucoup de vos messages me disant que vous l'aviez acheté que vous l'aviez adoré et que vous me remerciez de vous l'avoir fait découvrir et ça m'a d'autant plus touchée parce que de tous les livres de l'année je crois que c'est pour celui-ci que j'ai fait le plus de pubs j'étais là lisez-le, lisez-le il est génial lisez-le j'ai pleuré il est trop beau il est trop bien lisez-le je peux vous dire que ça a marché vu les messages que j'ai reçu et j'en suis d'ailleurs très très heureuse et j'espère que ceux qui ne l'ont pas lu le liront l'été prochain parce que c'est vraiment une très belle lecture très touchante parce que c'est un père qui a un cancer et il y a la relation père-fille qui est très belle et qui m'a fait pleurer tous les larmes de mon corps mais j'ai vraiment trouvé ça merveilleux comme histoire et j'ai adoré je vous le conseille donc de tout coeur et j'espère que vous le lirez cet été parce que vraiment c'est une lecture pour l'été parce que même s'il y a le côté triste il y a aussi le côté estival que j'ai beaucoup apprécié et que je vous recommande vivement en troisième position c'est la plus belle histoire d'amour qu'il m'ait été donné de lire jusqu'à maintenant il s'agit d'Eleanor & Park de Rainbow Rowell publié aux éditions Pocket Jeunesse que j'ai adoré tout simplement parce que c'était magnifique c'était une histoire d'amour vouée à l'échec et quand on la lit au début on se dit est-ce que ça peut marcher c'est comme une histoire d'amour impossible et on y croit tout au long de l'histoire et j'ai trouvé ça merveilleux et la fin en soi est triste mais n'est pas si triste que ça mais alors moi je me suis mise à pleurer comment bébé vous m'auriez vu j'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que je ne voulais pas quitter les personnages je ne voulais pas quitter cette histoire je ne voulais pas quitter la plume de l'auteur qui est juste splendide et qui m'a que j'ai relevé énormément de citations toutes plus magnifiques les unes que les autres et donc vraiment ce roman je l'adore et je vous le conseille énormément c'est une histoire d'amour qui m'a énormément émue vraiment et vraiment je ne sais pas comment vous expliquer ça mais ça sortait de l'ordinaire pour moi pour moi c'était une histoire d'amour qui n'était pas comme d'habitude parce que justement on n'avait pas des personnages comme d'habitude et j'ai adoré puis j'ai eu beaucoup de mal à départager avec le premier mais j'ai décidé que Lucide de Ron Bass et Adrien Stolt publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R serait le deuxième du top 14 2014 ça va il est quand même deuxième sur presque 100 livres dans l'année donc ça reste quand même une très bonne place c'est un énorme coup de coeur pour moi ce roman tout simplement parce qu'il est très psychologique et que c'est absolument pas ce que je lis habituellement du coup j'ai été totalement passionnée et fascinée par l'histoire par les idées des auteurs qui sont excellentes parce qu'on a deux personnages qui rêvent de la vie de l'autre à chaque fois qu'elles s'endorment c'est juste génial parce que c'est une sorte de petit cercle vicieux j'ai trouvé ça fabuleux vraiment mais ça m'a complètement retourné et la fin j'ai dû la lire 5 fois parce que j'étais là est-ce que c'est vraiment ce que je pense est-ce que je pense la bonne chose est-ce que ça se finit vraiment comme ça et je sais qu'il y a beaucoup de gens à qui j'ai dit que j'avais adoré ce livre et qu'ils l'ont lu par la suite m'ont envoyé des messages en me disant est-ce que tu l'as compris comme ça à la fin j'ai fait oui c'est bon t'inquiète pas moi aussi j'ai pensé comme ça et c'est vraiment très très bien fait très bien recherché j'ai trouvé ce livre passionnant et je l'ai adoré tout simplement ça a été un énorme coup de coeur pour moi parce que ça m'a totalement waouh j'ai été fascinée et épatée par le talent des deux auteurs qui est pour moi incontestablement fabuleux et le premier roman du top 14 2014 le meilleur livre donc de l'année 2014 pour moi c'est le livre de père de Timothée Defombel Publuse édition Gallima qui est un livre juste merveilleusement poétique magnifiquement magique et merveilleusement merveilleux de chez merveilleux de tous les livres merveilleux du monde alors je peux vous dire que je l'ai adoré c'était pour moi une petite perle rare comme tout le monde en parle en ce moment en disant le livre de perles est une perle sans mauvais jeu de mots mais c'est vraiment le cas de le dire c'est une pépite il a d'ailleurs remporté le prix pépite au salon de Montreuil et au salon de Montreuil l'auteur a lu une scène qui m'a énormément émue une scène que j'avais retenue alors qu'elle n'a rien d'exceptionnel la scène sur les guimauves mais c'est juste le fait qu'il l'écrit tellement bien que quand on l'a j'ai entendu lire cette scène j'étais totalement émue j'avais presque les larmes aux yeux parce que je trouvais ça trop beau alors qu'il racontait juste l'histoire d'un garçon qui était en train d'emballer des guimauves mais j'ai trouvé ça tellement beau tellement poétique ce livre est poétique du début à la fin il y a des citations merveilleuses je l'ai trouvé tellement touchant et tellement beau que je ne peux que vous le conseiller et vous dire que il vous fera forcément passer un bon moment parce que moi ça a été un des plus beaux moments de l'année 2014 voilà c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous a plu et qui j'espère n'est pas trop longue pour vous j'étais très heureuse de vous la tourner parce que pour moi c'était très important de vous parler de mes meilleures découvertes de l'année 2014 j'espère que certains de ces livres vous tenteront et que vous allez peut-être les lire ça serait vraiment génial et j'espère aussi que certains sont déjà lus par vous et que vous les avez aimés en tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vous fais plein de bisous je vous souhaite un très bon réveillon et je vous dis du coup à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo gros bisous